Si tu ne comprends pas ce que tu es, tu vas jalouser tous ceux de l'église, tu vas être amer envers eux. Quand tu vois quelqu'un qui a une bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce que j'ai est à toi et nous avons tout pleinement en Christ. Avec le verbe avoir là, de la grâce, regardons encore, je vais citer quelques exemples pour que tu comprennes. Regardons, ce que tu as là, Dieu te le donne pour un but bien précis. Quand Dieu est venu vers Moïse, qu'il a appelé Moïse dans Exode 3, versets 7 et 8, il a dit j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer de la main de Pharaon. Dieu dit ça, c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. Et j'ai entendu les cris, je connais les douleurs de ce monde, des gens de ce monde-là. Dieu nous parle là, il connaît les douleurs de ceux qui crient dans les rues, de ceux qui crient dans nos marchés, ceux qui crient dans nos services. Mais Dieu, quand il dit, il a vu, il est descendu, il descend toujours sous la forme d'un homme. Ce homme-là, c'est toi. Il a vu, il est descendu sous la forme de qui ? Jésus. Depuis ce temps-là, il ne descendra pas autrement que sous la forme d'un homme. Et tu es cet homme, cette femme-là, que Dieu a choisi pour délivrer son peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans le pays de la promesse. Tu es très important. Au contraire, au lieu de douter là, tu dois dire, moi, oui, c'est normal, tu es héritier, tu es le fils. Mais il va te donner, tu auras, tu parles. Quand Moïse a parlé, Dieu a d'abord rassuré Moïse sur son identité. Si tu ne connais pas ton identité, c'est lui qui t'envoie là, c'est qui il est. Je m'appelle, je suis. Et je viens m'identifier à toi. Moïse. Ce n'est pas le Moïse qui a échoué là. Non. Je serai avec toi. Toi et moi, nous serons un. Vous comprenez ? Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans dire à la personne là que tu es en union avec Christ. Dieu n'est pas bête pour toi. Tu peux faire quoi à qui ? Pourquoi tu es orgueul comme ça là ? Il s'identifie à toi. Il a dit, Moïse, ne te vante pas là. Si il dit que je t'envoie là, c'est que je serai avec toi. Il est resté sur ça. Il a donné la paix et la certitude à Moïse. Bon, maintenant, Moïse, c'est pour la question. Si Dieu veut m'accompagner là, le problème, c'est que moi, j'ai grandi chez Pharaon. Il a eu une armée puissante. Des chars. Tout ça. Bien que Dieu soit avec moi là. Je ne le vois pas. Comment on va attaquer les chars de Pharaon ? Chapitre 4. Qu'est-ce que Dieu dit ? La Bible dit Exode 4. Mon frère. Verset 1. Quand son identité a été rassurée, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils ne m'écouteront point, ma voix. Mais ils diront, les télènes n'étaient point apparus. Ah, Seigneur. Ils ne croiront point. La première fois quand je suis parti là, ils n'ont pas cru. Mais Dieu dit, c'est moi qui t'ai envoyé. Non, tu es parti sur le fait que tu étais un prince d'Egypte. Tu as compté sur tes muscles et ton cerveau. Mais cette fois, je t'envoie. Non seulement je t'envoie, je suis avec toi. Voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Quand tu penses que toi et moi là, Dieu va nous envoyer comme ça, aller conquérir le monde. Il dit toujours, je suis avec toi. Il suis avec vous. Il faut intégrer cet élément dans ta vie. N'essaie pas d'aller faire des choses par toi-même. Dieu s'attendait à ça. Dieu s'attendait à que Moïse pose cette question. Regardez ce que Dieu dit. Verset 2. Regardez ce que Dieu dit. Le Télé lui dit, qu'y a-t-il dans ta main ? Le verbe avoir vient. Qu'as-tu ? Maintenant, tu sais que je suis avec toi. Et que je vais t'accompagner partout. Maintenant, tu me demandes. Ils ne me croiront pas. Et Pharaon est une grande armée. Je ne peux pas. Il dit, mais qu'as-tu dans la main ? La question est là. Qu'as-tu dans la main ? Il faut que ce problème soit résolu. Qu'as-tu dans la main ? Il dit une verge, un bâton. C'est ça. Qu'as-tu dans ta main ? Tu te poses des questions. Dieu dit d'aller témoigner. Tant que tu ne peux pas prier. Tu fais quoi dans la prière ? Qu'as-tu dans ta main ? Qu'as-tu avec toi ? Qu'as-tu dans ta vie ? C'est le vrai problème. Mais il dit une verge. Dieu ne fera pas venir des armes du ciel. Non. C'est ce que tu as là. Que Dieu va utiliser. Pour glorifier son nom. Mais ce que tu as là. C'est une chose banale. Une chose simple. Que tu méprises. Il dit une verge. Une verge. Ok. Très bien. Jette ça, on va voir. Quand il jette, ça devient un serpent. Il dit, non. J'ai ce bâton-là depuis maintenant combien d'années ? Tout ce que moi j'ai créé, il y a quelque chose là-dedans. Le problème, c'est que vous vous doutez de ce que vous avez. Comprenez ? Il l'a repris. Dieu a fait des miracles pour montrer à Moïse que lui n'envoie pas quelqu'un sans lui donner un équipement. Jamais. Vous voulez témoigner ? Sachez que vous avez un équipement. Pas besoin d'aller gêner et prier pour ça. Il faut d'avoir accepté que vous avez l'équipement. Et maintenant, vous partez gêner et prier pour vous préparer pour aller envahir ou témoigner. Mais si vous partez gêner et prier, vous allez faire quoi ? Dieu a dit, quand moi, je manifeste la grâce, je vais sur ça pour la réaliser à condition que celui qui est en face de moi, mon fils, ma fille, elle manifeste la foi, la confiance en moi. Dieu a dit le bâton-là, j'en fais mon bâton. Va avec ça. Je mets tous les signes là-dedans. Tu vas avec ça. Il en est de même de Gédéon. Voyant héros. Donc, Dieu est rassuré d'abord votre nature, votre identité. Voyant héros. Il veut que vous soyez sur qui vous êtes. Tu es un voyant héros. Il dit un nom. Pourquoi ? Il veut discuter. Dieu dit, va avec la force que tu as. Vous voyez bien. Être. Avoir. Va avec la force que tu as. Il veut discuter. Dieu ne fait rien. Sans rien. Cherche. Il n'a pas de miracle. Sans que ce que tu as là. Gédéon est parti. Il a libéré son peuple. Élisée arrive chez cette veuve-là. La dame la crie. Prophète. Mes enfants vont être esclaves. Il ne s'est pas arrêté prophétiser. Il dit, ah non, non, non. Madame, il y a quelque chose qu'on doit régler là. Quand tu es chez toi. Eh prophète. Eh non, rien ça. Tu sais que mon mari est mort. Il n'y a rien chez moi. Elle a regardé, regardé. Son mari utilisait une bouteille d'huile d'omption. Elle a dit, ah bon, j'ai trouvé. Bon, il n'y a que cette bouteille d'huile-là. Le prophète a dit, bon, ok. Tu vois, il y a la puissance dans ta mère. Il y a la prospérité dans ta mère. Il y a la richesse dans ta mère. Tu vas demander à tous les voisins, tous les récipients. Moi, je ne prie pas pour toi. Tu vas demander et dis à tes enfants de présenter les récipients. Ils ont présenté. Tout a été rempli. Ils ont payé leur dette. Aucun enfant n'a été donné comme esclaves. Tu as. Tout ce qui est à moi est à toi. Ne pars pas prier. Jésus s'en va et il prêche. Quelques jours, les gens sont fatigués et n'ont pas mangé. Il dit, j'ai prêché quoi ? Mon thème était quoi ? Le rhum des cieux. Vous êtes sûr ? Le rhum des cieux, c'est quoi ? Ils ont dit, oui, le rhum des cieux, c'est ça, 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 ça. Il est où ? Il est au milieu de nous. Dans le rhum des cieux, il y a un manque. Il dit, il n'y a rien qui manque. Alors ça veut dire quoi ? Il y a la nourriture, non ? Donnez-leur à manger. On dit de donner. Tu as dit que tu as ça ? Eh, ils ont dit Jésus. Eh, bébé, bébé. Eh, chef. Nous, on va nourrir cette foule-là. Jésus dit, donnez-leur à vous, mais on mange. Ils ont commencé naturellement à chercher. Il y avait cinq pains, deux poissons. Je vous ai dit, on prêche le royaume-là. Il y a tout ici. Apportez-moi les cinq pains. Il a élevé les yeux. Il dit, il faut qu'il sache. Tout de là où le royaume est prêché, il y a déjà tout. Montre-leur qu'il y a tout. Il leur donne à eux-mêmes. Il a dit, donnez-leur à manger. Ce n'est pas Jésus qui a donné à manger. Il a dit, viens, Judas, viens, viens, donne-moi tes mains. Le pain, les poissons. Thomas, viens, allez-y, donnez. Ils ont donné, douze paniers sont restés. Alors la grâce a mis à notre disposition toutes choses. Il a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles qui vous accompagneront. Si les miracles doivent t'accompagner, ceux qui sont avec toi. Si quelqu'un n'est pas avec toi, viens t'accompagner. C'est quand quelqu'un est avec toi, tu dis, accompagne-moi ici. accompagne-moi-là. Accompagne-moi ici. C'est parce qu'il est avec toi. Pierre dit, ce que j'ai, tu le donnes. Pierre, toi tu n'as rien et on t'a vu ici. Tu n'as rien. Il dit, j'ai. Mais Pierre, tu as dit que tu n'as pas de l'argent. Tu n'as pas l'or. Quelle tu as ? Il dit, mon ami, Jean, tiens-toi tranquille. Ce n'est pas ton problème. Regarde-moi, lève-toi et marche. Prends pas la main. Il dit quoi ? C'est la foi au nom de Jésus. On termine par ça. La grâce. La foi. Tous ces gens qui ont agi, ils ont mis leur foi en action. Moïse, il a mis sa foi en action. Jédéon, à la fin, il a mis sa foi en action. La veuve a mis sa foi en action. Les disciples ont mis leur foi en action. Donc tu comprends ? C'est la même chose. Que Dieu nous aide. Sa grâce soit sur nous. On va dans les choses simples. On va dans les choses simples.